Nous allons rayer de nos pensées les 98% et nous tourner vers les deux autres grains d'or restés dans notre crible. Nous passerons à cette fin la porte close derrière laquelle on compte les suffrages. C'est une entrée dans l'un des lieux tabous de la démocratie plébiscitaire, objet de l'unique version officielle et d'innombrables théories chuchotées. Le comité que nous y trouvons portera aussi l'uniforme, mais siégera peut-être en bras de chemise tant l'anime l'esprit d'une intimité sans contrainte. Il sera composé de représentants du parti au pouvoir, le seul parti joint à des agents de la propagande et de la police. L'humeur est celle du commerçant qui fait sa caisse mêlée toutefois d'une certaine nervosité, puisque tous les présents sont peu ou prou responsables du résultat. On énonce à haute voix les oui et les non, les uns avec une satisfaction placide, les autres avec une irréonie cruelle. S'y ajoutent les suffrages nuls et les bulletins blancs. L'atmosphère n'est jamais plus tendue que si l'on tombe sur l'épigramme d'un plaisantin, cas qui, à vrai dire, est devenu rare. L'humour a disparu avec tout le cortège de la liberté, des territoires de la tyrannie, mais, en compensation, le bon mot devient d'autant plus acerbe qu'on risque pour lui sa tête. Admettons que nous nous trouvons en un point où la propagande a déjà poussé assez loin ses effets didactiques et terrifiants. En ce cas, le bruit va courir dans la population que de grandes quantités de suffrages négatifs ont été transformées en assentiment. Selon toute vraisemblance, on n'a même pas eu besoin de recourir à une telle mesure. Le contraire peut s'être produit en ce que l'interrogateur a dû imaginer des suffrages négatifs pour arriver aux chiffres prévus dans ses calculs. Ce qui demeure indubitable, c'est qu'il impose sa loi aux électeurs et non l'inverse. Ainsi se manifeste ce détrônement politique des masses, auquel aboutit le XIXe siècle. Dans de telles conditions, si l'urne contient un seul suffrage négatif sur 100, celui-ci pourrait peser d'un grand poids. On peut attendre de son auteur qu'il consente à des sacrifices pour son opinion et son idée du droit et de la liberté. Peut-être encore est-ce grâce à ce suffrage, ou plutôt à son auteur, que l'état termitière, toujours imminent, n'est pas réalisé. L'équation qui, souvent, semble irréfutable à l'esprit, est faussée par cette seule donnée. Bien que le reste se réduise à une fraction infime, nous rencontrons, donc, ici, une résistance véritable, une résistance, pourtant, qui continue d'ignorer sa propre force et la manière dont elle doit s'appliquer. En traçant sa croix dans la case périlleuse, notre électeur a fait tout justement ce que son puissant adversaire attendait de lui. C'est, sans aucun doute, l'acte d'un intrépide, mais aussi de l'un de ses innombrables analfabètes auxquels échappe la nouvelle science du pouvoir. Il s'agit de quelqu'un qui devrait être aidé. S'il a consenti tout d'un coup, dans la salle du scrutin, qu'il était tombé dans un piège, il a discerné dans quel guépier il s'était nu. Il était en un lieu où tous les termes appliqués aux institutions devenaient une du prix. Surtout, nous l'avons vu, il a rempli, non, un bulletin de vote, mais un questionnaire. Il n'agissait donc pas en homme libre, mais était traduit devant son maître. En traçant une croix, seule, entre cent, dans la case des noms, il apportait sa contribution à une statistique des autorités. Il a fourni à son adversaire, en s'exposant sans mesure, les informations que celui-ci désirait avoir. Cent pour cent des chiffrages lui auraient inspiré de plus graves inquiétudes. Mais, quelle conduite doit donc adopter notre homme ? S'il laisse passer la dernière occasion qu'on lui concède de donner son avis ? Cette question nous amène à une science nouvelle, la théorie de la liberté humaine en face des métamorphoses de la violence. Elle dépasse de beaucoup notre cas particulier. C'est sur lui, tout d'abord, que nous allons rendre notre arrêt. L'électeur est pris dans ce paradoxe d'être invité à une libre décision par une puissance qui, pour sa part, n'a nullement envie d'observer les règles du jeu. C'est la même puissance qui lui extorque des serments, tout en vivant de leurs violations. Il paie donc en bonne et franche monnaie une banque d'escrocs. Aussi, personne ne peut lui faire reproche de ce qu'il élude l'interrogatoire et cache son nom. L'attitude légitime est, pour des motifs de simple sécurité personnelle, et parce qu'une telle conduite peut exprimer, à l'égard du maître de l'heure, un mépris bien supérieur à tous les noms. Ce n'est pas à dire que le nom de notre homme doivent être perdus pour le reste du monde. Bien au contraire. Mais il ne faut pas qu'il apparaisse au lieu choisi tout exprès par les pouvoirs. Il y a d'autres endroits où il peut leur être singulièrement plus désagréable, comme la bordure blanche d'une affiche électorale, l'annuaire des téléphones, dans un lieu public ou le parapet d'un pont où passent chaque jour des milliers de personnes. Ici, une brève phrase, comme j'ai voté non, aurait trouvé une meilleure place. Il faudrait aussi éclairer le jeune homme que l'on désire conseiller sur bien des faits que seul peut enseigner l'expérience, comme le suivant. La semaine dernière, dans notre ville, on a vu le mot « famine » écrit au mur d'une fabrique de tracteurs. On a rassemblé le personnel et on lui a fait vider ses poches parmi les crayons. Et s'en est trouvé un dont la pointe portait des traces de crépit. D'autre part, les dictatures découvrent du seul fait de leur pression une série de points vulnérables, simplifiant ainsi et abrégeant l'attaque. Pour nous en tenir à notre exemple, la phrase que nous avons citée n'est pas même indispensable. Le seul petit mot « non » suffirait, et chacun de ceux dont il frapperait le regard serait parfaitement à quoi s'en tenir, signe que l'oppression n'a pu obtenir un succès total. Les fonds uniformes sont ceux où les symboles se détachent avec une netteté particulière. Les surfaces grises appellent la concentration sur le plus étroit des espaces. Ces signes peuvent prendre l'aspect de couleurs, de figures et d'objets. Lorsqu'ils revêtent le caractère de l'être, l'écriture se change à nouveau en collection d'idéogrammes. Elles y gagnent une vie immédiate, deviennent hiéroglyphiques et présentent maintenant, au lieu d'expliquer, leurs matières aux explications. On pourrait abréger plus radicalement encore et mettre au lieu du nom une lettre unique, par exemple le « R ». Il signifierait, si l'on veut, « ralliement, réflexion, révolte, renard, résistance ». Il pourrait encore signifier « rebelle ». Ce serait un premier pas hors du monde que contrôlent et régit les statistiques. Et la question se pose aussi de savoir si l'individu est assez fort pour se charger d'un tel risque. Il nous faut, à ce point, répondre à deux objections. On pourrait demander si l'un des refus, celui qui s'inscrit sur le bulletin de vote, est donc réellement absurde. Sur le plan d'une haute moralité, les appréhensions que nous avons exposées n'ont plus des faits. L'homme dit son avis devant n'importe quel tribunal. Il accepte d'en payer le prix. Fusse de son existence. Nous n'en disconvenons pas. Bien qu'en pratique, cette exigence entraîne l'extermination des élites et qu'il y ait des cas où elle est inspirée par la perfidie. Non, un tel sujet ne peut se perdre. Quoi qu'il en soit formulé dans une position désespérée, c'est là ce qui lui imprime son sens particulier. Il n'ébranlera pas l'adversaire, mais il transmutera celui qui s'est résolu à l'exprimer. Il représentait jusqu'à présent une conviction politique, entre autres, en se levant contre ce nouvel emploi du pouvoir. Il devient combattant, auteur d'un sacrifice immédiat. Martyr, peut-être. Cette métamorphose est sans rapport avec le contenu de sa conviction. Les systèmes, les anciens partis sont dégénérés lorsqu'ils entrent dans la lutte. Ils ne reprennent pas la voie de la liberté traditionnelle. Un démocrate qui s'est prononcé pour la démocratie, seul contre 99 suffrages, n'est pas seulement sorti par là même de son système politique, mais aussi de son individualité. Car cet acte aura des suites bien plus lointaines que l'événement éphémère, puisqu'il ne laisse subsister après lui ni la démocratie ni l'individu, au sens traditionnel de ces mots. Telle est la raison qui fit échouer sous les Césars de nos... Les nombreux tentatives de restaurer la République. Les Républicains étaient tombés dans une guerre civile ou en étaient sortis transmués. La seconde objection est plus difficile encore à réfuter. Une partie de nos lecteurs doit y avoir déjà songé. Pourquoi cet unique nom aurait-il seul quelque poids ? On peut pourtant imaginer que parmi les 99 autres suffrages, il s'en trouve d'autres qui expriment une conviction pleine et sincère, qui sont bien fondés en raison. Assurément, cela n'est pas contestable. Nous venons de toucher le point où tout compromis semble impossible. L'objection tient même s'il n'avait pas été donné qu'un assentiment authentique. Imaginons-nous un oui idéal et un non idéal. Les auteurs manifesteraient l'existence du déchirement que le temps porte en soi et qui même oblige chacun à donner audience en son cœur au pour comme au contre. Le oui plaidera pour la nécessité et le non plaidera pour la liberté. L'événement historique se déploie de telle sorte que ces deux principes y agissent. La nécessité non moins que la liberté. Il dégénère dès que l'une des deux forces l'emporte. L'aspect que l'on perçoit ne dépend pas seulement de la situation, mais surtout de celui qui l'examine. Et cependant, l'aspect adverse lui sera toujours sensible. Il est, dans sa liberté, limité par le nécessaire. Mais c'est justement par cette liberté qui lui impose un style. Ainsi se crée la tension par laquelle les hommes et les peuples répondent aux exigences du temps ou succombent sous leurs faits. Dans le recours aux forêts, ce que nous examinerons, c'est la liberté de la personne dans ce monde. Il faut pour cela dépeindre la difficulté, voir le mérite d'être en ce monde une personne. Qu'il se soit transformé, que cette transformation soit même inévitable, qu'il change toujours. Nous n'en discuterons pas. Mais la liberté, elle aussi, est sujette à un tel changement. Non certes en son sens, mais dans sa forme. Nous vivons dans l'ère du travailleur. Thèse qui, depuis quelque temps, a dû gagner en évidence. Le recours aux forêts crée, au sein de cet ordre, le mouvement qui le distingue des structures zoologiques. Ce n'est pas un acte de libération, ce n'est pas un acte de libéralisme, ni de romantisme, mais un champ d'action pour de petites élites qui savent ce qui exige le temps, mais connaissent aussi d'autres exigences. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ah, putain!